Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo pour vous expliquer comment installer iVoS. Voilà, donc iVoS c'est un système d'exploitation pour le minage qui est sous Linux. Voilà, c'est le troisième système d'exploitation que j'ai essayé. Donc moi j'avais bien sûr commencé avec Windows, c'est ce que je maîtrisais le mieux. C'est vraiment pas facile de miner avec Windows parce qu'en fait il y a souvent des mises à jour qui viennent enlever son paramétrage. Il faut mettre les drivers à jour. Dès qu'il y a des changements d'outils, en fait quand il y a des nouveaux mineurs, il faut refaire les configurations. Donc ça c'est assez contraignant. J'ai beaucoup hésité avant de me tourner vers les systèmes d'exploitation Linux. Voilà, mais en fait c'est beaucoup beaucoup plus simple de miner sous Linux, bizarrement. Il y a plein de choses qui sont difficiles avec Linux, mais les logiciels, en fait les systèmes d'exploitation qui sont dédiés pour le minage sont très bien réalisés. Donc moi j'avais commencé avec un Simple Mining OS. C'est un système qui, ça le reste plus au débutant. J'ai beaucoup beaucoup aimé, avec une communauté qui est très présente. Donc on a vraiment de l'aide quand on en a besoin. Par contre en fait c'est un système qui est payant. Donc moi ça ne me dérangeait pas de payer quand je l'ai installé, quand je l'ai mis en place. Par contre en fait j'ai connu toute l'année 2018 où les profits étaient très très faibles, où on minait même à perte. Et quand j'ai commencé à voir qu'en fait c'était plus du tout rentable, j'ai essayé de couper les coûts. Et pour moi en fait c'était aussi de passer par un système d'exploitation qui est gratuit. Donc à l'avouer c'est gratuit jusqu'à 3 rigs de minage. Voilà. Donc moi je vous montre. En fait j'en ai 3, donc ça tombe bien. Pour l'instant c'est totalement gratuit. Et si j'en ai un supplémentaire, je prendrais peut-être un autre système d'exploitation. Parce que si j'en prends un quatrième, en fait ça ne sera pas les 3 gratuits et un payant. Mais les 4 deviendront payants sous iVoS. Donc c'est à peu près 2 euros par mois il me semble. Voilà. Mais bon, avec le marché actuel, le 24 janvier 2021, il n'y a aucun problème à payer tous les mois. Mais en 2018 et en 2019, vu ce qu'il y a eu comme changement sur le marché, c'était vraiment compliqué de donner cet argent tous les mois. Sachant qu'on ne faisait vraiment aucun profit. Voilà. Donc le système, le site lui-même est en fait en anglais ou en russe. Donc moi je reste en anglais personnellement. Voilà. Donc je vais vous montrer d'abord télécharger l'image. Donc en fait, attendez, hop là. Elle est juste là. Donc là vous avez en fait un bouton qui s'appelle Install. Un onglet où il s'appelle Install. Avec des images en fait qu'on peut télécharger en Zip ou en Torrent. Voilà. Donc moi j'utilise l'image bêta. Tout simplement parce qu'à l'époque en fait, quand j'ai installé mes AMD RX 5006 et 5007, l'image classique en fait ne proposait pas les drivers à jour. Et du coup, j'ai commencé à installer la bêta. Et personnellement, je trouve que je ne vois pas de différence en fait. Pas de différence en stabilité et tout ça. Et ça permet au moins d'avoir les derniers drivers et les dernières, toutes les dernières choses. Voilà. Donc en fait, après avoir téléchargé, il faut utiliser un petit logiciel, un petit utilitaire pour pouvoir installer le système d'exploitation sur un disque. Donc moi j'ai utilisé celui qui me conseillait tout simplement. C'est Etcher. Voilà. Donc là vous voyez, il y a Etcher. C'est très simple. En fait, il suffit de sélectionner. Alors je vous montre. Il suffit de sélectionner le fichier. Moi le fichier, je l'ai mis sur le bureau dans un répertoire qui s'appelle iVoS. Donc on sélectionne l'image qu'on veut installer. On sélectionne la cible. Donc là moi je l'installe sur un SSD de 120 gigas. Voilà. Donc auparavant j'avais installé, j'ai tous mes systèmes d'exploitation qui étaient installés sur des clés USB. Ça marche plutôt très bien. Je les ai depuis plus de deux ans sur les clés USB. J'ai seulement une clé USB qui est tombée en panne. Ce qui était très gênant. Et parfois en fait lors de reboots, la clé n'est pas détectée au démarrage. Et donc en fait le système va dans le BIOS. Donc moi étant donné que je n'ai pas des écrans reliés à mes rics de minage, je ne le vois pas tout le temps ça. Donc en fait je suis obligé souvent d'aller sur l'ordinateur, sur le rig qui a la clé USB. Et en fait je retire la clé USB, je la remets. Ou je redémarre plusieurs fois le système. Et ça redémarre. Mais du coup je me dis qu'à terme il vaut mieux installer ça sur des SSD. Surtout que ce n'est pas beaucoup plus cher. Et c'est toujours des problèmes, des redémarrages qui se font mieux en fait du coup avec le SSD. Donc là j'ai sélectionné mon SSD, PNY. Et en fait je fais flash tout simplement. Ok. Je suis sûr de l'installer. Oui, on va l'autoriser. On sait ce que c'est. En plus ça va beaucoup plus vite sur le SSD. C'est pas mal aussi. Voilà. Là il fait la vérification. Toutes les données ont été bien copiées. Voilà. Donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de redémarrer directement sur... On va essayer de redémarrer dessus. Donc là forcément en fait il se connecte au serveur de Hive. Et il va mettre à jour le système. Donc ce qui est... Voilà. Bon tout ça c'est des... C'est des lignes comme en Linux. Tout est automatisé en fait. Du coup c'est vraiment très très facile de faire ça. Voilà. Ok. Alors là il va falloir indiquer en fait le numéro du nouveau rig. Ça se fait une seule fois en fait. C'est pour l'authentifier pour dire que cette rig va appartenir à cette ferme de minage. Donc ça ça se fait au niveau de HiveOS. Donc je vais le faire sur l'ordinateur pour avoir ce numéro de rig. Voilà. Ce que je voulais vous dire aussi donc sur HiveOS. Vous voyez en fait c'est très très simple à installer. Là il faut simplement rajouter le rig ID. Et ça sera bon. C'est qu'en fait contrairement à Windows en fait vous n'avez pas installé les programmes à chaque fois. Les différents logiciels de minage. En fait vous les sélectionnez dans une liste que Hive vous propose. Et ça va toujours vous proposer la dernière version en fait. Ça va faire les mises à jour automatiquement. Il y a très très régulièrement des updates avec les nouveaux mineurs qui apparaissent. Vous avez en plus quand vous verrez je vous le montrerai. Mais en fait vous avez toujours un descriptif des nouveautés. Donc quand ça corrige les bugs. Quand ça amène des nouveaux mineurs. Ou des nouveaux algorithmes. Quand ça améliore aussi le... Quand tu as un changement de version en fait. Améliore aussi les performances de minage. Sur un certain algorithme aussi. Tout ça c'est toujours détaillé. Donc ça c'est très 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 agréable à l'usage en fait. Voilà. Donc je vais aller chercher le Rig ID.